On connaissait déjà le talent inné de Benoît Drugeon dans les sprints. Ce qui lui a valu d'ailleurs de ramener sa première victoire chez les professionnels en tout début de saison. Ce que l'on savait moins, c'est le goût que pouvait avoir le coureur sans C1 pour les entraînements à caractère inhabituel. En effet, depuis quelques semaines, Benoît Drugeon expérimente une méthode de son entraîneur David Han qui consiste pour le sprinter d'Aubervilliers de tracter son coach au moyen d'une chambre à air. Je ne connaissais pas, c'est David, il y a quelques jours, il m'a dit on va essayer ça. C'est une façon plus ludique de faire les sprints et c'est une façon aussi d'avoir une résistance continue et de ne pas avoir d'accélération comme on retrouve dans un sprint normal. La méthode consiste à sprinter sur une durée relativement courte, 7 à 10 secondes, le plus rapidement possible et ce, dans un but physiologique. On va tout simplement casser les fibres musculaires, les fibres rapides, pour qu'après il en ait de nouvelles qui apparaissent encore plus explosives et surtout encore plus fortes. Il ressent musculairement des sensations qu'il n'a pas l'habitude d'avoir après un sprint normal. Professionnel depuis cette saison, Benoît Drugeon est prêt à expérimenter toutes les techniques lui permettant de progresser au plus haut niveau. C'est la seule manière, d'après lui, de passer un palier. Moi je suis un sprinter, chez les pros, pour percer chez les pros, il faut vraiment travailler dans sa spécialité. Et donc il faut que je travaille encore plus les sprints pour être encore meilleur et à un niveau tellement important au niveau des sprinters mondiaux. Donc il faut être encore plus performant et dans sa spécialité. Et donc c'est ce que je fais, je travaille encore plus les sprints parce qu'il y a beaucoup plus de courses qui arrivent au sprint chez les pros. Depuis quelques semaines, l'eau-bois intensifie les entraînements de ce type dans un seul but. Avouez, les championnats de France à Saint-Amand-les-Eaux, le 24 juin prochain. Sous-titrage ST' 501